Tu ne fais pas trop en télou avec mes minutes ? Non. Ça va ? Non. Moi, je fais incognito. Ça va encore être dans les bests. Tu vas encore mettre l'intro avec toi. Oh non. Ça va, c'est pas mon genre. Salut à tous, David et Vincent. Pour Culture FPV, on va vous parler aujourd'hui du Parotoufpix 120. Donc, il y a un petit BNF de chez HGLRC en 65 mm. Yes. Eh bien, on voit ça juste après le générique. Et c'est parti. Alors, c'est ce petit toufpix qu'on a reçu par HGLRC. J'arrive jamais à le dire, mais c'est pas grave. Tout d'abord, ça vaut 92 euros en PNP. Ça vaut 107 euros en BNF. Ça, c'est pour le prix. Ça vole en 2 et 3S. C'est un 120 mm de moteur à moteur avec une stack en 16-16. Maintenant, c'est assez classique. Vous avez une EFC en FD 411 avec un ESC 4 en 1 en 13A. Un FD 13A en D-Shot 600. Ça, c'est pour la partie vraiment spec et technique. Les moteurs, c'est ça surtout qui nous intéresse. Ça, c'est du 11-03 en 8000 kV. Donc, c'est ce qu'on retrouve sur pas mal de machines qu'on a testées. C'est une KDX Turbo EOS 2. C'est aussi ce qu'on avait sur le Fulltiny Toothpick. Sur la config, ça ressemble très fortement au Fulltiny Toothpick. J'avais quasiment la même config. Et il y a un micro VTX. Et ça, c'est bien. Qui va de 25 jusqu'à 400. Donc, c'est plutôt super cool du 25 jusqu'à 400. Parce qu'en général, en 25, c'est trop juste. En 200, des fois, on peut aller un peu plus loin, mais on hésite. Mais le 400, c'est parfait. Ça, c'est pour la fiche Tech. Maintenant, on va voir vraiment ce qu'il a dans le ventre en volant avec. Action ! Je peux y aller ? Ouais, vas-y. Tu as mis des hélices neuves ? Ça vibre encore. Ouais. Tu as changé les prisettes ou pas ? Alors, ce ne sont pas les hélices qui sont vendues avec. Avec les hélices qui sont vendues avec, je n'avais aucune vibration A2S. Quand je l'ai testé, malheureusement, j'ai eu un problème de DVR. Donc, je n'ai pas pu garder les DVR. Mais tu vois, avec les HQ, du coup, ça vibre un peu. C'est chiant. Ouais. Il faudrait baisser un petit peu l'épée, mais... Ouais. J'ai une femme qui sont vendues avec. Bon, par contre aussi, je pense que ton VTX, il est locké en 25. Et c'est dommage parce que du coup, on ne peut pas exploiter complètement tout. Par contre, il a un comportement assez sain. Bon, il manque clairement de gouache. Ah, tu trouves ? Moi, j'aime bien en fait. Ouais, il est très doux. Enfin, il est assez facile à apprivoiser par contre. Et par contre, c'est dommage, c'est que... Ouais, ça vibre un peu. Et en bas, et c'est surtout que... Ouais, à la reprise des gaz, j'ai un espèce de propre gouache de ouf. C'est très sympa, ça. Je vais peut-être un peu loin... Je vais peut-être revenir. Oui, hop là. Ça vole bien, par contre. Ça vole très propre. Ça vole précis ou pas ? Moi, c'est ce que j'allais aimer dessus. C'est surtout que ça vole sans VTX. Mais par contre, ouais, c'est très très précis en bas. En bas surtout, sur la courbe des bas de gaz. C'est vraiment très très précis là. Dans la forêt, on peut jouer assez facilement avec. C'est pas mal du tout. Après, il y a toujours un problème. Et ça, c'est lié à David, c'est les rates. Oh, ça va. Je t'ai hâte de vieux, je t'ai hâte de vieux, c'est tout. Alors, il manque un tout petit peu de gouache vraiment à la reprise. Quand on revient d'un split S, par exemple, on manque un petit peu. En 2S, on est en 2S. Voilà, quand je remets. Et clairement, bon, là, le problème, il faut vraiment régler les PID. Sinon, il a l'air très précis. Donc, réglage par défaut de la machine, pas terrible. Pas terrible. Alors, sauf avec les GEMFAN en 2S, ça passait bien. GEMFAN en 3S, ça vibrait. Là, les HQ en 2S, ça vibre. Et on va essayer en 3S. Mais à mon avis, en 3S, ça va être vraiment l'horreur. Ouais, je pense que... Pourtant, les PID, là, le P est à 25. C'est vraiment bas. Alors, est-ce qu'il ne faut pas plutôt le monter ? Descente de 3-4 points au cas où ? Mais à mon avis, on n'aura pas beaucoup mieux, je pense. On va tout descendre de 3 points sur le P. Mais ouais, c'est dommage parce que sinon, ça a l'air vraiment bien. Bon, après, c'est juste du tune. Il n'y a rien de grave, clairement. C'est pas très grave. C'est juste qu'il faut savoir tuner avant d'acheter la machine. C'est juste ça qui est dommage. Ah, ça vibre encore. Ça arrive à partir de 1000 gages. Je me demande si avec un peu de TPA, ça ne réglerait pas le problème. Un peu plus de TPA, quoi. Mais malheureusement, il n'y a pas ça dans l'OSD. Donc, on ne peut pas essayer. Après, non. Après, c'est précis. C'est un petit peu mieux. Je pense qu'on fera quelques essais. On vous dira. une meilleure config. On le mettra dans l'article qui va avec la vidéo. Merci à tous. Bisous. Sinon, ils volent bien. Sinon, ils volent super bien. Il est hyper facile. Ils veulent moins bien quand on tape les branches, par contre. Ah, merde. Et puis, c'est un touff pic. Il faut marcher. Allez, bisous. Allez, marche. Allez, on est parti, jambes. Bon, ils vivrent toujours. Effectivement, pour un grand espace comme ça, ça manque un tout petit poil de patate. Je n'ai pas de problème de réception. Donc, tu as dû réussir à changer le... Voilà. C'est la chance de travailler avec un professionnel, bien sûr. Je reste le pied sur tous les boutons. Oula. Ça manque un petit peu de patate, effectivement, en 2S. Je suis d'accord. C'est ce qui m'a choqué. Alors, je l'avais essayé dans un endroit beaucoup plus petit. C'est pour ça que je n'avais pas eu cette impression. Mais là, dans un endroit plus grand, effectivement, en 2S, c'est un peu short. Alors, c'est un peu short. Ça vole bien. Les vibrations, je ne les sens pas au pilotage. C'est vraiment au son. Au son et à la reprise de gaz, moi. Quand je remettais les gaz vraiment en bas, j'avais un mouvement balancier. Exact. Tu as raison. La reprise de gaz, ça vibre un peu. Sinon, encore au son. Le reste, ça comporte vraiment bien. En tout cas, oui, oui. En termes de sensation de vol... Attends, est-ce que je vais pouvoir passer par là ? Ça passe. Oui, ça passe. Super. En termes de sensation de vol, c'est vraiment bien. C'est super précis. Il n'y a vraiment que cette histoire de vibrations qui est chiante. Et on va l'essayer en 3S. Quand je l'essaye la dernière fois en 3S, ça vibre encore plus. On va voir. En tout cas, c'est hyper précis. C'est super agréable. Ça a l'air de bien... Ça vole quand même pas trop mal. Ça vole pas trop mal. Alors, ça n'a pas la patate du diatone, clairement. Mais bon, à force de tout comparer au diatone, on va finir par trouver tous les trucs pas terribles. Non, non, c'est vraiment agréable à voler ces minutes. Par contre, je commence à avoir un peu de buée. Attends, il faut que j'aille... Ah, il y a un piéton. Merde. Oh, la pluie. Voilà. J'ai pu rebrancher mon ventilo. Ça, c'est un problème... Ah non, mais j'ai encore de buée dans ma gueule. Je ne sais pas si mon ventilo s'est mis et tourné ou pas. Je ne sais même pas si j'ai branché le câble, en fait. Non. Ah ben voilà, c'est pour ça qu'il tourne pas. Si le câble est branché, ne bouge pas. J'interviens sur tes lunettes. Mais le ventilo tourne. Le ventilo tourne. Ok, donc ça va passer. Alors, petite... En ce moment, comme vous le savez, je teste les Skyzone. C'est un ventilo intégré avec un réglage de ventilateur dans l'OSD. On a mis combien de temps tout à l'heure pour trouver la bonne fréquence sur le Skyzone ? Alors, bien sûr, le tout flic vole très bien. Alors, ce qui est vraiment, vraiment bien avec ce tout-spic, c'est que tu as besoin d'accélérer. Il accélère et tu as besoin d'aller tout petit et hyper précis. Et tu n'as aucun souci avec ça. Ça, c'est vraiment bien. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, du coup, en fonction de l'endroit... Oula ! Ça, j'aurais voulu faire exprès. J'aurais pas réussi. Là, tu es passé à travers 10 branches sans le vouloir. Et là, j'ai tellement de buée sur mes lunettes que je ne vois absolument plus rien. Je pense que mon ventilateur ne marche pas super. C'est bien. Bon, bref. Alors, Céline... Enfin, ça commence à être l'automne, vous voyez. Donc, en plus, variation de température. Je peux venir poser si tu le souhaites. Non, non. J'ai encore envie de voler. Non, non. Franchement, en 2S, à part cette mini vibration, c'est hyper agréable. Donc, ça manque un tout petit poil de patate pour un spot aussi grand. Par contre, pour un spot plus petit, je n'avais pas du tout senti ça la dernière fois. Alors, c'est uné pour les gem fans, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les petites hélices gem fans. Donc, sur les HQ comme j'ai là, ça vibre un peu plus. En gem fans, 2S, ça ne vibrait pas. En 3S, que ce soit les gem fans ou les HQ, j'avais des vibrations. Donc, on va pouvoir vérifier ça tout de suite parce qu'on va essayer le 3S tout de suite. On y va en 3S. Donc, je m'attends à plus de vibrations. Plus de patate, mais aussi plus de vibrations. Allez, c'est parti. Ah oui. Je m'attendais bien. Oh, il est là. Il est bon, ma soeur ? Non, et puis, regarde. Même l'anti-gravity, regarde. Quand je mets un coup de l'accélérateur, le nez se lève bien. Non, c'est... En 3S, franchement, ce n'est pas terrible. C'est dommage parce qu'il y a une dame qui arrive sur notre droite par la forêt. Ok. Voilà. Bien sûr. C'est dommage parce qu'en 2S, c'est vraiment agréable. Il manque un poil de patate ? Non, mais non, ça va là en 3S. Franchement, c'est vachement mieux. Il aurait fallu la patate en bas de gaz, là, avec le réglage 2S. Sinon, il faut un bon tune pour la 3S et ça devrait passer. Mais je pense que vraiment, il faut jouer avec le TPA. On fera des essais et puis on mettra ça en... Attention, il y a la dame qui arrive juste à côté de nous. J'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Euh... Non, c'est un monsieur. Bonjour. Bonjour. Tant que tu ne dépasses pas le mid-truttle, ça va. Dès que tu dépasses le mid-truttle, c'est pour ça que je te dis, un coup de TPA, à mon avis, ça passe. Ouais. Et... Il est en bêta combien, celui-là, on sait ? 4 ? Je ne me souviens plus. D'accord. Je crois que c'est 3, 5, 5. Ou 3, 5, 7, je sais. Ça vaudrait peut-être le coup de le passer dans les essais, peut-être en 4.1. Parce qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Et euh... En MU-Flight aussi, a priori, il y a eu des évolutions. On peut tout essayer, de toute façon. On va aller vers là-bas. Par contre, deux patchs, c'est super. J'ai une super réception, j'ai pas un glitch quasiment. Tu vois, je passe là-bas, je passe derrière. Oups, là, il y a un piéton. Oui. Il s'est arrêté, c'est bon, il m'a laissé passer. C'est la priorité à droite pour ton avis. Oui. Alors, c'est là où tu vois que, quand même, en parlant un peu de patch et tout, tu as un TrueDX. Ouais. Moi, j'ai un VRX interne, au Skyzone, et bon, le TrueDX est quand même beaucoup mieux. Bon, il est quand même très, très agréable voler en 3S. Il n'y a vraiment que ce Thune a changé. Et à mon avis, avec le TPA, on le mettra dans l'article, hein. Si le TPA, ça a changé quelque chose. À mon avis, juste avec du TPA, on se retrouve avec une situation plus agréable. Il y a un petit chien qui me couvre après. Il y a un Yorkshire, et il y a, en fait, ouais. Et il y a un autre chien, là, juste devant toi. Cours Pépère. Cours Pépère. Alors, c'est un Yorkshire nain, en plus. Attends. Il y a un autre chien, il va y avoir un combat en direct. On va pouvoir voir la qualité de la caméra avec un combat de chemin. J'essaie de me passer derrière pour qu'il presse derrière son maître. Voilà. C'est bon, il l'a rattrapé avec la laisse. Tu as vu ça un petit peu, la stratégie ? C'est un truc de ouf. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut voler précis aussi en 3S ? Ouais, écoute, hein. Franchement, ça le fait. Entre les armes ? Tu vois, petite vitesse, ma chance, ça le fait. Facile. Non, franchement, ça se... Il a vraiment de belles qualités. Il a juste... Il faudrait qu'ils apprennent à tuner les machines avant de les vendre, c'est tout. Oui. Oui, oui. Ce serait vraiment... Pour un BNF, il faudrait qu'on plug et qu'on vole, quoi. C'est ça. Donc, ça, c'est vraiment le point noir du truc. C'est ça, c'est qu'ils ne se sont pas pris la tête avec l'autre chien, en fait. Et pourtant, je lui ai demandé au gars, et il m'a renvoyé des pieds à Elie, mais c'est exactement pareil. Il a attrapé son chien, ou bien ? Oui, oui, mais le chien est agressé. C'est un Yorkshire, non ? D'accord. Non. Non. Il n'a pas l'air de comprendre le français, le chien. Il ne parle que chinois. Comment on dit, David ? Non. Non. Par contre, quand il accélère, il fait mal aux enrées. Dès que je dépasse le mid-truttle. Par contre, en dessous du mid-truttle, il est vraiment nickel. C'est pour ça que je pense que TPA, et on est bon à mon avis. Bon, on va regarder, voir, mettre un petit coup de TPA ou quoi ? Alors ici, on ne peut pas, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de TPA dans l'OSD. Mais j'ai l'ordinateur. Ah, tu as l'ordinateur ? Eh bien, voilà, on va pouvoir faire ça. J'ai l'ordinateur. Super. Je suis un fou. Je suis armé. Eh bien, c'est bon. Alors, je viens me poser. Je repasse entre tes jambes en 3S ? Non, 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 non. Ouvre bien tes jambes. Voilà. Allez, mon kiki. Salon. Je vais te foncer dans le cul, tu vas voir. Ouvre bien tes jambes. Vas-y, ouvre bien tes jambes. Non ? Je passe dans les pieds de... J'ai envie de te découper les fesses. Allez, je viens de poser. Attention, il y a un autre chien. Vas-y, pose tout de suite. Hop. Alors, on a fait quelques essais. On s'est arrêté en route parce qu'on n'était pas satisfait du Thune. Voilà, du Thune et vibration en 2S un petit peu et puis en 3S carrément... C'est quasi involable. Dès qu'on dépasse 40% du throttle, on a des vibrations partout. C'est ça. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut reprocher à cette petite machine. Ce qui est pourtant en pleine de potentiel. Exactement. Vraiment, le matos qu'il y a dedans est bien. Il y a deux problèmes, le VTX et le Thune. Le VTX qui est bloqué d'origine et pour pouvoir le débloquer complètement, il faut flasher le firmware. C'est ça. Voilà, mais on a quand même réussi à voler dans une fréquence, dans une puissance qui nous a permis de voler un peu partout. On a réussi à se mettre en 400 en... Alors, c'est ça. Par contre, on n'a pas accès absolument à tout sans flasher le firmware. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième, ça n'arrive pas assez bien tuné et ça, c'est... Ce n'est pas les seuls. En toute façon, il y a beaucoup de 12pics qu'on a essayé. Les seuls que j'ai trouvé bien tunés, c'était le Diatone et le Beta. Et le HX 100. Le HX, ce n'était pas encore ça, mais sur 85 Pro 2, par contre, c'était top. Donc voilà, vraiment, ces deux petits défauts là. Sinon, ça vole vraiment bien, vraiment précis. Cam de qualité quand même. C'est une KDX et Euros. C'est correct. Ce n'est pas la meilleure cam du marché, mais c'est très correct. C'est vraiment dans le milieu du panier, c'est pas mal. Voilà, 2S, 3S, ça vole bien. Voilà, il n'y a vraiment que cette histoire de thune qui est un peu bloquant. On va continuer nos recherches. On va essayer de se trouver le Muflight. On va essayer... On ne vous le dit pas, mais on vient d'essayer de flasher un Muflight. Le truc, il ne bougeait plus du tout. On va continuer à travailler. Voilà, on va continuer à essayer de trouver une solution pour que ce soit... Oh, ben, regarde pourquoi ça vibre aussi, peut-être. Oui, oui, il y a aussi... Alors, le problème, c'est que ça vibre tellement que du coup, ça a tout dévissé. Voilà. Donc, on a clairement, là-haut, ça vibre un peu. Donc, on va rebosser un petit peu là-dessus. Si jamais on arrive à trouver une meilleure solution... On vous le mettra dans l'article. Voilà, dans l'article dont le lien est dans la description. Eh bien, sinon, si vous êtes quelqu'un qui sait thuner, allez-y. Si vous ne savez pas thuner... Attendez qu'on est fini. Ouais. Attendez que quelqu'un poste un bon thune. Et pourtant, le thune m'a été donné par les gens de la GRC et qui m'avaient dit, à priori, c'est beaucoup mieux comme ça. Mais... C'est pas top. En 2S, ça va. C'est passable. En 2S, mais en 3S... En 2S, le côté précis en bas rattrape presque les vibrations qu'on a... Oui, voilà. Les petites oscillations qu'on a à partir de mid-trottles. Mais par contre, en 3S, c'est carrément pas volable du tout. Non. Ben voilà, c'était notre avis sur le petit AGRC Parod 120 KBNF. Celui-ci est en FRSky, mais il y a d'autres versions. Je vous laisse regarder sur le site. Tout est dans l'article, comme d'hab, la description. Exactement. Et puis... Merci David. Non, merci Vincent. Ça m'a fait plaisir de te voir aujourd'hui. Oui, moi aussi. Allez, on se retrouve bientôt sur la chaîne. Chao. Ciao. Ciao. single tour Un Neil Un Neil Un heads peint New